Prions. Père, nous te remercions pour la réunion des ouvriers ce soir. Merci pour tes serviteurs, les ouvriers, tous ici présents. Nous demandons, Seigneur, que tu nous ouvres les yeux pour voir ce que tu nous as confié. Depuis et plus qu'auparavant, au nom de Jésus, conduis-nous dans la vérité. Aide-nous à être équipés pour présenter ta vérité, prêcher ta vérité aux gens qui sont autour de nous, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir exaucé au nom de Jésus. Nous prions. Nous venons dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5, verset 6. Romains, chapitre 5, verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort. Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, dans le verset 9. Verset 9, nous dit, « A plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Dans Romains, chapitre 10, verset 17. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans le verset 18. Dans le verset 18. Ce soir, nous considérons le remède, le remède du péché, le remède pour tous les pécheurs, le remède pour le monde et le remède pour ton monde. Le thème, c'est « Fais connaître le remède à votre monde. » Il y a le monde, il y a votre monde, le monde autour de vous, le monde qui est connecté avec vous. Et vous connaissez le remède, vous avez le remède, vous avez expérimenté le remède. Vous voulez maintenant être un instrument dans les mains de Dieu pour faire connaître le remède à votre monde. Nous allons voir trois points dans ce message. Premier point, c'est présenter le remède aux âmes malades de péché. Ceux-là qui se débattent avec le péché, ceux qui vivent dans le péché, les pécheurs qui ne connaissent pas le remède. Le remède qui va les guérir, le remède qui va les racheter et les convertir de leur vie de péché. Maintenant, c'est votre responsabilité de prendre ce remède, l'évangile, et vous le présenter. Vous présentez cela, présentez le remède aux âmes malades de péché. Deuxième point, c'est proclamer la réconciliation à travers le sauveur toujours suffisant. Il est ton sauveur, il est mort à la croix du calvaire. Et parce qu'il est mort, il peut réconcilier les hommes pécheurs au Dieu Saint. Maintenant, nous devons leur dire, nous devons prêcher cela, nous devons proclamer cela. Proclamer la réconciliation à travers le sauveur toujours suffisant. Troisième point, c'est quoi ? C'est décrit la justice des saints resplendissants de manière expressive. Il nous a lavés, il nous a transformés pour que nous puissions être des saints pour Dieu, des saints qui brillent, qui resplendissent, qui font lui la lumière. Nous décrivons cela, nous prêchons cela et nous déclarons cela pour décrir la justice des saints resplendissants. Pour qu'ils puissent avoir la justice que nous avons, qu'ils deviennent des enfants de Dieu pour briller. Nous devons faire resplendir la gloire, la grâce de Dieu dans notre vie. Voyons le premier point, c'est quoi ? C'est présenter le remède aux âmes malades de péché. Nous reviendrons dans Romain chapitre 5, verset 8. Lorsque nous étions encore sans force, il y a eu un temps où nous étions sans force. Maintenant nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau. Maintenant nous avons la force pour vivre tel qu'il veut que nous vivions. La force pour déclarer l'évangile qu'il nous a confié. La force pour mener une vie qui est affranchie du péché. Mais il y a eu un temps où nous étions sans force. Les gens autour de nous, il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont connectées à toi, qui ne sont pas nées de nouveau. Et ils sont encore sans force. Ces gens doivent savoir que nous étions aussi pécheurs. Mais lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans le verset 7. A peine mourait-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourait-il pour un homme de bien. Maintenant dans le verset 8. Il nous révèle quelque chose. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions, nous ne sommes plus des pécheurs. Si nous sommes nés de nouveau, lorsque nous étions, nous avons été rachetés. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes encore des pécheurs. C'est pourquoi l'Esprit Saint nous le rappelle. A travers l'apôtre Paul. Dans le passé nous étions des pécheurs. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ici c'est présenter le remède, la solution, le salut, la réconciliation, la justice du Seigneur. Présenter la rédemption aux gens qui sont autour de nous. Présenter le remède à toute âme malade de péché. Nous allons voir trois éléments ici. Précier le remède à tous les impies. La prédication du remède à tous les impies. Maintenant deuxième élément c'est la puissance du remède contre toute injustice. Lorsque si quelqu'un est malade, vous lui donnez quelque chose à traiter la maladie. Si ça est là du remède. Le remède que vous devez avoir. Le remède doit avoir la puissance. L'efficacité qui pourra ôter la douleur, la peine, la maladie de la personne. Maintenant l'évangile. L'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile. L'évangile de l'expiation à travers le sang de Jésus Christ. L'évangile. L'évangile qui nous vient et qui nous révèle ce que Christ a fait. Et ce que nous recevons. Et ce que nous possédons à travers ce que Christ a accompli. Cet évangile devient alors le remède. Et cela a la puissance. La puissance du remède contre toute injustice. Troisième élément. C'est la privatisation. Ou le détournement du remède par les infidèles. Vous êtes infidèles. Alors votre fidélité va ôter. L'infidèle va ôter. Il va cacher ce remède. L'infidèle va priver le genre de ce remède. Des gens qui souffrent. Il y a d'autres qui gardent le remède. Il y a d'autres qui gardent en secret la solution. Il y a d'autres qui retiennent, captivent la solution pour d'autres personnes. Alors ils sont infidèles. Ils privatisent ce remède. Le troisième élément c'est la privatisation. Ou le détournement du remède par les infidèles. Repartons au premier élément. Ici c'est quoi ? C'est la prédication du remède à tous les impies. C'est la déclaration de l'évangile. La déclaration de l'évangile à tous les impies. Pourquoi ? Lorsque nous déclarons cet évangile. Ce remède aux impies. Parce que Christ est mort pour tous les impies. Parce que Christ a donné sa vie à tous les impies. Parce que Christ a pourvu le salut. La solution à nos problèmes. Christ a pourvu cela pour tous les impies. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3. 1 Corinthiens. Ce que Christ a fait. Ce que Christ a pourvu. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3. Il dit. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Nous l'avons reçu. Nous recevons avant de présenter cela aux autres. Avant de transmettre cela. Nous expérimentons cela. D'abord. Avant de le déclarer aux autres. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort. Que Christ est mort. Pour nos péchés. Selon les écritures. Maintenant dans le verset 4. Verset 4. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les écritures. Tout cela. Il a fait pour un objectif. Et tous ceux qui sont sauvés. Et qu'ils l'ont expérimenté. Ceux qui sont nés de nouveau. Ils l'ont expérimenté déjà. Afin que sa mort. Sa crucifixion. A pourvu le salut pour nous. La solution pour nous. Le remède pour nous. Parce que nous avons cru en lui. C'est cela qui nous pousse à sortir. Prêcher. Déclarer aux autres. Les pécheurs ne peuvent pas se sauver. Eux-mêmes. Les pécheurs n'ont pas le remède. Pour sortir. Ou pour produire. Ou pour créer. Ou creuser quelque chose. D'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut à aucun autre. Mais le salut que nous avons. C'est un salut qui provient du Seigneur Jésus Christ. Il s'agit là de l'évangile. C'est le remède. C'est le salut. Et nous le prêchons aux autres. Aux impies. Dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Christ est mort pour l'injuste. Pour que lui, le sauveur, lui, notre sauveur, puisse nous amener à Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Par nos péchés. La nature de péché. La nature des mauvaises pratiques. Le mauvais style de vie. Par nos péchés, nous avons été séparés de Dieu. Mais Christ est venu maintenant. Christ est venu en tant que le Messie. En tant que le médiateur. Pour nous gêner. Pour nous réconcilier à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Étant mis à mort. Étant mis à mort dans la chair. Il a été mis à mort. Mort en chair. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort. Quant à la chair. Christ n'a pas racheté certains. Et il a rejeté d'autres. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre. Plutôt 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience. De persévérance. Envers vous. Envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous aient le remède. Mais que tous soient sauvés. Mais que tous puissent échapper au jugement à venir. La prédication du remède à tous les impies. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément c'est la puissance du remède contre toute injustice. Dans Romain chapitre 5 verset 8. Romain chapitre 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. A travers lui-même. De sa propre décision. De son propre chef. Voyons l'amour a généré. L'amour vient de sa propre source. Dieu lui-même. Voyons quelqu'un est malade. La personne peut ne pas être scientifique pour produire, pour créer, pour fabriquer des pilules ou des médicaments. Il est ignorant du remède. Il ne peut pas créer ce remède. Il ne peut pas produire ce remède. La même chose s'applique avec le remède qui nous rachète. Qui nous sauve de nos péchés. Nous en tant qu'être humain nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas fabriquer, nous ne pouvons pas produire ce remède dont nous parlons ici. Dieu dans sa puissance. Et Dieu dans son amour. Dieu dans sa compassion. Dieu dans sa sagesse. Lui seul aurait été à l'origine de la production du remède. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour les impies. Verset 9 A plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, personne n'aurait pu demander à Dieu le sang de son fils unique. Personne n'aurait pu penser à cela, que le sang de Christ serait le remède, mais Dieu lui-même, de son propre chef, il a pris l'initiative pour planifier cette voie de salut. Christ lui-même s'est donné lui-même. Dieu a donné son fils unique. Le seul remède, et il a plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il y a une colère à venir, et c'est uniquement le sang de Jésus, le sang de Christ, le sang de l'agneau, saint, puis saint, le fils parfait de Dieu qui pourra produire le salut. Ce ne sont pas les œuvres de terre-mère, ce ne sont pas les efforts d'un individu quelconque, ce n'est pas le sacrifice d'un individu quelconque qui pourra produire le remède, le salut pour tout le monde. Mais il s'agit ici purement du sang de Jésus-Christ. Dans Hébreu chapitre 9, verset 22, Hébreu chapitre 9, verset 22, Hébreu 9, verset 22, presque tout, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang. Le sang des animaux ne peut pas le faire maintenant, c'est le sang de Christ et sans effusion de sang. Le sang de Christ, le sang de l'agneau, qui ôte le péché du monde, sans effusion, sans que ce sang soit répandu, il n'y a pas de rémission, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de justice, et il n'y aura pas de rédemption sans le sang de l'agneau. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, verset 19, Mais, par le sang précieux, par le sang particulier, par le sang salvateur, par le sang purificateur, par le sang rédempteur de Christ, comme d'un aïeau sans défaut et sans tâche, sans tâche. 1 Jean chapitre 1, verset 7, 1 Jean chapitre 1, verset 7, Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, souvenez-vous, il n'y a pas d'évangile sans l'agneau, sans le sang de l'agneau, il n'y a pas de remède sans le sang de l'agneau, il n'y a aucun salut sans le sang de l'agneau. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Nous voyons, le troisième élément ici, c'est la privatisation, ou le détournement du remède par les infidèles. Nous voyons dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, Ézéchiel chapitre 3, verset 17. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, mais pour Ézéchiel, c'était son monde, l'Israël, la maison d'Israël, c'était son monde pour Ézéchiel, pour toi, ta communauté, pour toi, ton environnement, pour toi, les gens... La responsabilité de prêcher, il te donne la responsabilité de prêcher, la même responsabilité de prêcher l'Évangile aux gens de ta maison comme Ézéchiel aux gens de la maison d'Israël. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. » « Ton monde ne peut pas sauver... ta parole ne peut pas sauver un pécheur, mais tu dois écouter ma parole, la parole qui sortira de ma bouche. » Nous devons nous dire, nous-mêmes, nous, les prédicateurs, « Ton opinion ne sauvera personne. » « Tes déclarations, ton éloquence ne sauvera personne. » « Ton idée, ton idéologie ne sauvera personne. » « Ta dénomination, ta doctrine dénominationnelle ne sauvera personne. » « C'est la parole qui sauve. » « C'est une parole venant du Seigneur. » « Et les paroles, nos paroles ne sont pas le remède. » « Vous pouvez tout réunir ensemble, fabriquer quelque chose, monter des choses de toutes pièces. » « Quelqu'un a une maladie mortelle et vous utilisez votre intelligence humaine. » « Et vous fabriquez des potions de manière médicale et vous leur donnez. » « Ce n'est pas le remède. » « Le remède doit venir de la source que les gens connaissent, la source reconnue. » « Vous prenez ce remède, vous prenez ces pilules que vous donnez, vous administrez selon les prescriptions. » « Pour tout prédicateur, vous devez savoir que ce n'est pas votre opinion, ce n'est pas votre idéologie, ce n'est pas votre idée, ce n'est pas votre manière de dire je crois, je crois. » « Ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas votre croyance, ce n'est pas vos pensées, ce n'est pas votre réflexion qui va sauver les pécheurs. » « Le remède vient du Seigneur, fils de l'homme, je t'établis comme centenaire sur la maison d'Israël. » « Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Verset 18 « Quand je dirai au méchant, tu mourras. » « Voici la parole que vous entendez de la bouche de l'Éternel. » « Vous n'allez pas vers le pécheur et vous êtes tellement aimable, vous êtes tellement si gentil et vous avez le lait de la gentillesse humaine. » « Et vous ne voulez pas qu'ils pensent à la mort, ils ne veulent pas entendre parler de la mort. » « Si je dis cela, ils seront vraiment tristes. » « Alors, je ne veux pas parler de cela. » « Je ne dirai pas, tu mourras, pas tu mourras. » « Je peux même leur demander, qu'en est-il si tu mourrais ? » « Qu'en est-il si tu périssais ? » « Je ne dis pas que tu as péri, mais qu'en est-il si cela est arrivé ? » « Vous voyez, donnez la pilule, donnez le remède que le Seigneur lui-même vous a donné. » « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. » « Lorsque je dis, ô méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne l'avertis pas, il y a tellement de psychologie. » « Et la psychologie vous empêche de dire la vérité aux gens. » « Vous êtes tellement diplomatique et diplomate, mais la diplomatie vous empêche de dire aux gens la véritable, la réalité des choses. » « Vous prenez votre capacité, votre statut de pharmacie, et vous amène à penser qu'en arrangant les choses, en composant tel ou tel, ce mélange ou tel mélange va sauver les gens, non, cela ne sauve pas. » « C'est pourquoi vous n'avez pas des convertis qui tiennent ferme, mais données tu les avertiras de ma part. » « Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. » « Et je te redemanderai son sang. » Cela veut dire, s'il périr, s'il meurt, parce que vous avez été diplomate, parce que vous avez été gentil, et que vous n'avez pas pu partager la parole comme cela se devait, vous ne voulez pas offenser quelqu'un, vous ne voulez pas offenser quelqu'un, alors vous ne voulez pas leur dire. « Si tu continues dans le péché sans Christ, tu périras, hein ? » « Ah, ah, tu ne peux pas dire cela, parce que tu es tellement aimable, tu aimes même plus que Dieu pour dire la vérité. » « Il peut mourir dans leur péché. Le sang te sera redemandé à la fin, parce que tu caches le remède, tu les prives du remède. » « Jacques, chapitre 4, verset 17. » « Celui donc, qui sait faire ce qui est bien, ce homme est malade, tu connais le remède. » « Tu as l'accès, tu peux l'aborder, mais tu te gardes éloyé, tu te retiens, tu te tiens en retrait, tu connais le remède, mais tu caches, tu dissimules. » « Tu dis, ah, j'ai pris ce comprimé-là moi-même avant, hein ? » « Et c'était vraiment, amen. » « J'ai senti comme si je devais vraiment vomir, jeter cela. » « Mais à cause de la main dont j'ai senti, et les choses que j'ai traversées, je ne veux plus donner ce remède à cet homme-là, parce que je ne veux pas qu'il sente le même goût, qu'il ait le même goût, amen. » « La conversion se détourne du péché, se sentit coupable, être attrissé de ses péchés, être complètement battu à cause de ses péchés. » « Mais moi-même, j'ai pris par ce processus, comment vraiment, je dois mettre mes voies en ordre, faire la récession. » « Je ne veux pas que quelqu'un prenne par ce processus, parce que cela est douloureux. » « Mais vous savez, vous savez faire du bien, vous savez comment faire le bien, pour guérir, alors celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas comme un péché. » « Le chapitre 12, verset 47. » « Le chapitre 12, verset 47. » « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » « Pourquoi ? » « Il se montrait plus sage que le sauveur. » « Voici celui qui sauve. » « Celui qui sauve est plus sage que Salomon. » « Voilà, tu es un serviteur, il t'a sauvé, il t'a donné le remède. » « Va dire aux autres, aux injustes, va raconter aux impies et que tu leur donne ce remède. » « Ils sont élevés, ils sont au bas niveau, ils sont instruits, ils sont illitrés, ils sont des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des adolescents, ils sont des enfants, des garçons, des filles. » « Mais tu dois leur dire, voici le remède, le même remède pour tout pécheur à la face du monde. » « Alors, vous vous montrez plus sage que le sauveur. » « Je ne peux pas leur dire ça. » « Je suis plus sage que cela. » « Et maintenant, vous leur donnez un évangile anémique, un évangile impuissant. » « Vous leur prêchez un évangile qui ne peut même pas pousser les gens à la repentance. » « Et pour qu'à la foi en Christ, le serviteur, qui ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. » « Je prie que nous n'allons pas privatiser l'évangile. » « Nous n'allons pas cacher l'évangile. » « Nous n'allons pas garder le véritable évangile loin des pécheurs, des impies, des injustes au nom de Jésus. » « Nous venons dans le deuxième point, c'est la proclamation, proclamer la réconciliation à travers le sauveur toujours suffisant. » Romain chapitre 5, verset 9 et 11. Romain chapitre 5, verset 9. « A plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Allons dans le verset 10. Dans le verset 10, il rapporte « Car si lorsque nous étions ennemis, nous étions ennemis. Nous ne sommes plus des ennemis. Nous sommes maintenant des fils et filles de Dieu. Nous sommes des amants de Dieu. Nous ne sommes plus des ennemis. Nous sommes les amis de Christ maintenant. Nous sommes nés de nouveau. Nous noms sont écrits dans le livre de la vie. Mais il y a eu un temps dans notre vie où nous étions des ennemis. Ennemis de Dieu, ennemis de la justice, ennemis du ciel, ennemis de l'évangile, ennemis de la provision du Seigneur, ennemis des voies du Seigneur. « Mais maintenant, nous sommes des amis. Nous sommes devenus des amis de Dieu. » Mais il dit, dans le verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, état de conscience. » Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons trois éléments ici. Premièrement, la répentance. La répentance et la rédemption de sa colère. Nous nous répentons et nous sommes rachetés de cette colère. Deuxième élément, la réconciliation et la libération, l'affranchissement de la colère. Et lorsque nous sommes réconciliés, nous sommes ainsi affranchis de la colère, sauvés de la colère. Troisième élément, c'est la réjuissance pour l'enlèvement, la délivrance de la colère. Revenons au premier élément, c'est la répentance et la rédemption de sa colère. Dans Luc chapitre 3, verset 7. Luc chapitre 3, verset 7. Luc chapitre 3, verset 7. Il dit, « Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Il y a la colère, l'indignation, le jugement, le châtiment pour les péchés que les hommes ont commis. Et cette colère est à venir. Et si nous devons être affranchis de cette colère, sauvés de cette colère, nous devons nous détourner et être réconciliés à Dieu pour être rachetés par le sang de l'agneau. Excusez-moi. Dans le verset 8, il dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Nous nous détournons de nos péchés. Nous l'avons dit à fait. Nous portons le même message de la repentance. C'est pourquoi nous portons ce message envers ceux-là qui sont encore dans leurs péchés, envers ceux-là qui sont dans votre monde, des gens dans vos contacts, des gens qui sont vos proches, des gens qui sont vos amis, des gens qui sont vos collègues de service. Vous portez ce message à ces personnes et de produisez donc des fruits dignes de la repentance. Voyons dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 1 verset 9 Car on raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous Comment vous vous êtes convertis à Dieu En abandonnant les idoles Pour servir le Dieu vivant Vous voyez lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un Ce qu'il faut faire C'est de le voir comme une âme malade de péché Si vous ne présentez pas le remède Alors il va pérez Si vous entrez dans sa maison Dans sa concession Si vous entrez dans son bus Si vous entrez dans son environnement L'apôtre Paul dit Vous vous rappelez Vous vous rappelez Quel accès nous avons eu auprès de vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu En abandonnant les idoles Pour servir le Dieu vivant et vrai Il y a un détour Il y a un changement Il y a une repentance Et cela doit se produire Pour qu'ils se détournent Ils se répandent Et ils croient au Seigneur Jésus Christ Ensuite ils sont sauvés Dans le verset 10 Verset 10 Et pour attendre des cieux Son fils Qu'il a ressuscité Des morts Jésus Qui nous délivre De la colère A venir Lorsque nous nous répentons Nous nous détournons de nos péchés Nous croyons au Seigneur Jésus Christ Nous avons le remède Nous acceptons le remède Nous croyons au remède Nous nous imprégnons du remède Nous nous embrassons le remède Pour cela la colère Qui devait tomber sur nous Est tombée sur lui Maintenant nous nous détournons Et nous sommes délivrés De la colère à venir Voyons le deuxième élément Ici c'est la réconciliation Et la libération de la colère Ou l'affranchissement de la colère Romain chapitre 5 verset 10 Romain chapitre 5 verset 10 Car si lorsque nous étions encore ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils A plus forte raison Etant réconciliés Serons-nous sauvés Par sa vie Son sang Et ensuite sa vie La vie qu'il a menée Et il nous a laissé un exemple De comment il a sauvé les pécheurs Comment il a réconcilié les hommes A la vie Comment il a racheté les pécheurs De comment vivre Mais n'a pas cette vie La vie qu'il nous a donnée Il nous donne sa justice Ayant ôté notre injustice Nous sommes sauvés Par sa vie Nous voyons Colossiens Nous considérons Colossiens chapitre 1 verset 20 Colossiens chapitre 1 verset 20 Ayant procuré la paix Il a voulu par lui Réconcilier tout avec lui-même Tant ce qui est sur la terre Que ce qui est dans les cieux En faisant la paix Par lui Par le sang de sa croix Il est le remède Il est la solution Il est le sauveur Mais à part lui En dehors de lui Pas de salut Aidé par lui Réconcilier tout avec lui-même Tant ce qui est sur la terre Ce qui est dans les cieux En faisant la paix Par lui Par le sang de sa croix Verset 21 Et vous Qui étiez Vous n'êtes plus comme cela Et vous Qui étiez autrefois Étranger Et ennemi Ennemi par vos pensées Et par vos mauvaises oeuvres Il vous a maintenant Réconcilié Il vous a maintenant Réconcilié Par sa mort De Corinthiens chapitre 5 verset 18 Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 Nous lisons à partir du verset 18 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconcilié avec lui par Christ C'est le seul nom C'est le seul remède Il nous a réconcilié avec lui Ce n'est pas par un ange Il nous a réconcilié avec lui Non par Un homme Comme Enoch Il nous a réconcilié avec lui-même Par Jésus Christ Et qui nous a donné Le ministère De la réconciliation Maintenant nous devons sortir Vers les gens Dans notre monde Dans notre communauté Dans notre pays Et réconcilier ces personnes De la même manière Qui nous a réconcilié avec lui Nous réconcilions ces gens-là Avec Dieu Les amenant A la foi En Christ Jésus Christ Voyons le troisième élément Le troisième élément C'est la réagissance Pour la délivrance De toute colère Dans Romain chapitre 5 Verset 11 Romain chapitre 5 Verset 11 Et non seulement cela Mais encore Nous nous glorifions En Dieu Par Notre Seigneur Jésus Christ Il est le remède Et c'est dans ce remède C'est au travers De ce remède C'est à cause De ce remède Que nous nous réagissons En Dieu Nous nous glorifions En Dieu Il nous a amené Dans le salut Notre joie Se trouve en lui Il nous a donné Une nouvelle vie La nouvelle vie Notre joie Se trouve en lui Au travers de lui Nos noms sont Escrits Dans le ciel Notre joie Se réside en lui Au travers de lui Nous avons La justice Qui est agréable Acceptée par Dieu Notre joie Nous nous glorifions En Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Par qui Maintenant Nous nous glorifions Pas seulement Dieu Mais par notre Seigneur Jésus Christ Par qui Maintenant Nous avons Obtenu la réconciliation Par qui Maintenant Maintenant Pas dans le monde à venir Nous avons Ce remède Maintenant Nous avons Cette réconciliation Là Maintenant Nous avons Cette régénération Là Maintenant Nous avons Ce salut Là Maintenant Et l'évidence De ce salut Maintenant Et à cause De cette réalité Nous nous glorifions Romains chapitre 5 Versets 1 et 2 Le verset 1 et 2 Dans Romains chapitre 5 Versets 1 et 2 Étant donc Justifié par la foi Nous avons La paix Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Nous avons Le pardon Nous avons La paix Nous avons Le partenariat Nous sommes Nous sommes Devenus Héritiers De Dieu Et co-héritiers De Christ Le péché Est ôté La culpabilité A disparu La condamnation A disparu La pollution A disparu La puissance Du péché Le pouvoir Du péché Est brisé Nous sommes Justifiés Par la foi Et nous avons La paix Le pardon Avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Dans le verset 2 A qui nous devons D'avoir eu Par la foi Accès A cette grâce Dans laquelle Nous demeurons Fermes Et nous nous Glorifions Nous nous Réjissons Dans l'espérance Nous nous réjissons Nous nous glorifions Dans l'espérance De la gloire De Dieu Troisième Point maintenant Nous voyons le troisième point C'est L'exposition Où décrit Exposer Où décrit La justice Des saints Expressément Resplendissants Des saints Qui sont visiblement Resplendissants Avant nous étions Dans la voie du péché Maintenant il nous a amené A la terre De la justice Dans le pays De la justice Et De la sainteté Voyons Romain chapitre 1 L'épître romain Chapitre 1 Verset 7 A tous ceux qui A Rome Sont bien aimés De Dieu Appelez A être Saints Appelez A être Saints La grâce Que la grâce Et la paix Et la paix Vous soit Donnée De la part De Dieu Notre paix Et du Seigneur Jésus Christ Verset 8 Dans le verset 8 Je rends d'abord Grâce à mon Dieu Par Jésus Christ Toujours Par Jésus Christ Parce que C'est lui Le remède Il est L'unique Remède Il est Un remède Le remède Efficace Il est Le remède Salvateur Il est Le remède Guérisseur Il est Le remède Rédemptif Nous rendons Gloire A Dieu Gloire Alors Nous rendons D'abord Grâce à mon Dieu Par Jésus Christ Je rends D'abord Grâce A mon Dieu Par Jésus Christ Au sujet De vous tous De ce que Votre foi Est renommée Dans le monde Entier Et votre foi Est aussi Reconnue A retenti Partout Dans votre monde Votre foi Est renommée La renommée De votre Votre relation Le cercle De votre Contact Le cercle De votre Interaction Louera Dieu Au travers Du Saint Jésus Christ Pour vous Parce que Votre foi Votre foi Salvatrice Est maintenant Populaire Est renommée Dans le monde Entier Nous avons Trois éléments Ici Premièrement C'est le règne Qui ruine Les pécheurs Et la société Deuxième élément Le règne De la justice Dans notre âme Et esprit Troisième élément Le règne Du juste Et de ses Sains Resplendissants Premier élément Nous voyons Le règne Qui ruine Les pécheurs Et la société Nous voyons Dans Romains Chapitre 5 Verset 14 Romains 5 14 Cependant La mort A régné Depuis Adam Jusqu'à Moïse Même Si ceux Qui n'avaient Pas péché Par une Transgression Semblable A celle D'Adam Lequel Est La figure De celui Qui devait Venir A cause D'Adam Toute La descendance D'Adam A hérité La nature Du péché Et Ainsi La mort A régné La mort A ruiné Les pécheurs La mort Un règne Qui ruine Les pécheurs Et qui ruine La société Dans le verset 15 Mais il n'en est pas De dons gratuits Comme de l'offense Car si par l'offense D'un seul Il en est beaucoup Qui sont morts A travers L'offense D'un seul Il en est beaucoup Qui sont morts Verset 17 Dans le verset 17 Si par l'offense D'un seul La mort A régné Par lui seul Par l'offense D'un seul L'offense D'un seul Que Le péché Le péché Est venu Est venu Dans le corps De tout homme Qui est né Dans le monde La dépravation A pénétré Tout le monde Dans le monde Il s'agit du règne Qui ruine Tous les pécheurs Et Tout le monde Dans la société Verset 18 Dans le verset 18 Ainsi donc Comme par une seule Offense La condamnation A atteint Tous les hommes De même La condamnation Est venue La condamnation S'est abattue Sur nous La condamnation A régné Sur nous Dans le verset 19 Car Comme par la désobéissance D'un seul Homme Beaucoup Ont été rendus Pécheurs Cela veut dire La nature Pécheresse Et s'est abattue Sur tout le monde Ainsi La mort A régné Verset 21 Dans le verset 21 Afin que Comme le péché A régné Par la mort Le péché A régné Par la mort Il s'agit là Du péché Il s'agit là Du règne Il s'agit de la ruine La gouvernance Despotique Qui a régné Sur l'homme Et a apporté La dévastation La mort La damnation Sur Tout le monde Nous voyons Le deuxième élément Ici C'est Le règne De la justice Dans notre âme Et notre esprit Christ Est mort Christ Est le remède Et la puissance Du péché Est brisée La présence Du péché Est Traitée La pollution Du péché Est Lavée Autée A cause De cette réalité Maintenant La justice Règne Dans notre âme Et notre esprit Allons maintenant Dans Romain chapitre 5 Verset 15 La deuxième partie De verset 15 Il nous dit Il nous dit A plus forte raison La grâce de Dieu Et le don De la grâce Venant d'un seul homme Jésus Christ Ont-il été Abondamment répandu Sur beaucoup Maintenant Quiconque Invoquera Le nom Du Seigneur Sera sauvé Verset 17 La deuxième partie La partie B De verset 17 La partie B De verset 17 A plus forte raison Ceux qui reçoivent L'abondance De la grâce Et du don De la justice Régneront-ils Dans la vie Par Jésus Christ Lui seul Nous avons été Ruinés par Adam Maintenant Christ est venu Et il vient Dans notre vie Et parce qu'il est venu Dans notre vie En tant que rédempteur Il est venu Notre justice Il est venu Celui Qui nous A franchis De la punition Du péché Maintenant Il règne Dans notre vie Dans nos vies Et nous régnons Dans la vie Au travers de lui Voyons Dans le verset 18 La deuxième partie La partie B De même Par un seul acte De justice La justification Qui donne la vie S'étend A tous les hommes Verset 19 La deuxième partie La partie B De même Par l'obéissance D'un seul Beaucoup Seront rendus Justes Maintenant Vous pouvez venir Au Seigneur Et il Régnera Dans votre vie Et vous Allez Régner Au travers De sa rédemption Et de son remède Au nom De Jésus Nous abordons Le troisième Élement Ici Ici C'est quoi C'est Le règne Du juste Et de ses Saints Resplendissant Vous allez Régner Je Régnerai Nous Régnerons A travers Ce remède En tant Que notre Rédempteur Au nom De Jésus Voyons Jérémie Chapitre 23 Jérémie Chapitre 23 Verset Verset 5 Jérémie Chapitre 23 Verset 5 Voici Le jour Vienne Dit L'éternel Où je Où je Susciterai A David Un germe Juste Il règnera En roi Et prospérera Il pratiquera La justice Et l'équité Dans le pays Verset 6 En son temps Judas Sera Sauvé Israël Aura La sécurité Dans sa demeure Et voici Le nom Dont on L'appellera L'éternel Notre Justice L'éternel Notre Justice Il a Êté Nos péchés Il a porté Nos péchés Sur lui-même Ensuite Il A Nous a Imputé Imparti Sa justice Et parce que Nous avons Sa justice Nous Régnerons Nous Régnerons Dans la vie Au nom De Jésus Daniel Chapitre 7 Verset 27 Daniel Chapitre 7 Verset 27 Daniel Chapitre 7 Verset 27 Le règne La domination Et la grandeur De tous les royaumes Qui sont sous les cieux Seront donnés Au peuple Des saints Du très haut Son règne Est un règne Éternel Un règne Éternel Et tous les Dominateurs Le serviront Et lui Obéiront Nous serons avec lui Lorsqu'il viendra pour régner Nous régnerons Avec lui Daniel Chapitre 12 Verset 3 Daniel Chapitre 12 Verset 3 C'est l'opportunité Pour laquelle nous vivons Que nous avons Le remède Nous avons Appliqué Le remède De manière Personnelle A nos vies Maintenant Ceux Qui souffrent encore Autour de nous Qui sont encore Des malades Des âmes malades Alors Nous Nous prenons le remède Dont nous avons bénéficié Et nous Le portons ce remède Et ils sont sauvés Et nous les détournons De leur péché De leur damnation De leur ruine Et nous les aménons Nous les conduisons Vers le Seigneur Et ils vivent Maintenant Dans la justice Et également Régneront Ils régneront Daniel Chapitre 12 Verset 3 Ceux qui auront Été Intelligents Brilleront Comme La splendeur Du ciel Et ceux Qui auront Enseigné La justice A la multitude Brilleront Brilleront Comme les étoiles A toujours Et à perpétuité La question qui se pose Est la suivante Ai-je détourné quelqu'un Ai-je conduit quelqu'un A la justice La question est la suivante Est-ce que ton message a pourvu le remède aux pécheurs ? Est-ce que ton message a-t-il conduit plusieurs à la repentance à la justice ? Dieu a-t-il par la grâce à travers de toi conduit à la justice ? Si quelqu'un a-t-il à la justice ? Est-ce que tu règnes ? Règnes-tu dans la vie ? Est-ce que tu maudis les autres ? Est-ce que tu pousses les autres à régner dans la vie ? Pour que lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront Alors nous qui serons restés vivants Nous serons ensemble enlevés avec eux Vous serez parmi ces gens Et vous irez au ciel Dans l'enlèvement vous serez au ciel Vous n'allez pas rester sur terre seul Lorsque l'enlèvement aura lieu Mais lorsque Dieu en Christ Au travers de toi Va commencer par donner la récompense Distruire les répentances Les récompenses j'allais dire Vous n'allez pas rater votre récompense Vous allez conduire Beaucoup La multitude A la justice Régneront Vont briller Pour toujours Que cela soit confirmé Dans votre vie Au nom de Jésus Levons-nous Maintenant Et présentons nos vies Présentons-nous Au Seigneur Seigneur Donne-moi la grâce Pour que je puisse Briller Je puisse prêcher Pour que je puisse donner Le remède Aux gens Dans mon monde Je vais Conduire par la grâce Plusieurs Des multitudes A la justice Afin que En ce jour final Le jour De la récompense Je puisse Briller Comme des étoiles A toujours Et à perpétuité Mes frères Nous devons Méditer sur le message Que nous venons de recevoir Beaucoup de questions Nous ont été posées As-tu conduit Une multitude Des multitudes A la justice Ton message A-t-il En tant qu'ouvrier En tant que dirigeant Ton message A-t-il pourvu Le remède Aux pécheurs As-tu conduit Plusieurs A la justice Est-ce que Tu règnes Dans la vie Et que Tu pousses Les autres A régner Quelle sera Ta réponse A toutes ces questions Posées Quelle sera Ma propre réponse A toutes ces Grandes questions Posées Le message De ce soir N'est pas Ce que nous entendons Et que nous Laissons tomber De côté C'est Ton message Que nous a rappelé De l'étendue L'étendue De notre appel L'étendue De notre Ministère Et le programme De notre propre Responsabilité En tant que chrétien Nous avons été Rappelés Et dans Deux Corinthiens Cinq Verset Deux Dieu Nous a réconciliés A lui par Christ Et il nous a donné Le ministère De la réconciliation Quel est ce ministère De la réconciliation C'est ce qui a été Expliqué Dans ce message Pour nous Alors Faisons connaître Le remède A votre monde Fais reconnaître Le remède A votre monde C'est la responsabilité Que j'ai C'est ce que tu as Comme responsabilité Et Paul dit Il a transmis Comme cela Lui a été donné Il n'a pas ajouté cela Il n'a pas Soustrait Quelque chose De la parole Il était tellement Engagé Et il s'est dit Lui-même La nécessité M'est imposée De prêcher L'évangile Malheur à moi Si je ne prêche Point l'évangile Je sais que Vous êtes Authentiquement Sauvé C'est pourquoi Vous êtes présent Ici La question Est la suivante Qu'as-tu fait Avec L'espérance De ton propre salut Est-ce que Tu as Partagé cela Avec d'autres personnes Ou bien Tu gardes Secrète L'espérance De salut Que tu as eu Vous voyez Dans la société C'est qu'il y a C'est comme si Vous êtes En train de garder Le 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 Médicament Vous modifiez Vous diluez Alors votre message Est dilué Par la psychologie Pourquoi Nous Ne faisons pas Ce que nous devons faire Est-ce que C'est le souci Du monde Est-ce que Nous pourrons Nous tenir Véritable Devant le Seigneur Pour dire A cause Du manque De connaissance Il n'y aura Pas d'alternative Est-ce à cause Du manque De compassion Est-ce à cause De l'absence Du succès Dans l'évangélisation Dans le passé Peut-être Nous Le Donnons Donnions Un message Un évangile Anémique On a été Avertis Ce soir Que ce Serviteur Qui connaît La volonté Du maître Et manque De le faire De la volonté De la volonté Des Wortes